Si il y a une mauvaise utilisation des pouvoirs par le commissaire de police, et particulièrement dans ce cas-là, ces mots argumentaires aujourd'hui, ensemble avec Mélanie, nous argumenter aujourd'hui, c'était un conflit d'intérêts, précisément parce qu'il y a une allégation sérieuse qui finit par nos clients contre la SST. Nous ne pouvons pas dire plus que ça, que dans les « serious allegations ». Bien sûr, il y a la présomption d'innocence aussi vis-à-vis des officiers de la SST aussi, comme tous citoyens, pareil, mais cette allégation-là est « backed up » par une preuve, une « women leaks » je vous rappelle, qui est devant le juge. Alors de ce fait, il est dans l'intérêt des droits qui est nâtre sous la Constitution que le commissaire de police simplement choisit une autre équipe pour continuer l'enquête. Ça ne veut pas dire que le commissaire de police n'est pas capable d'exercer ce pouvoir sous section 71. Il est choisi un de notre équipe, c'est tout. Et nous respecter que le commissaire de police est dans sa capacité-là, et il a ce droit-là, et nous peut simplement dire à la Cour, demande-l'exerce sa discrétion-là et sa bon jugement-là. C'est tout. Alors, je ne préfère pas dire plus que cela, à part que c'était une affaire très intéressante. L'officier, l'avocat qui finit à argue pour le commissaire de police aussi, finit à mettre de l'avant un point intéressant. Et au niveau intellectuel et développement du droit, c'est très intéressant. Voilà. Vous nous comprenez également qu'il y a un petit peu de souhait d'interroge à une représentante du commissaire de police. Bien sûr. Le représentant du commissaire de police fait une scène affidavite. Et moi, ce qu'il m'a fait demander, c'est que le droit de cross-examine le représentant du commissaire de police, pour précisément, parce qu'il n'a rien de l'affidavite, il vient de dire, que le central investigation department de la police commence un independent inquiry, l'oban allégation de Vimen, ça va pas dire. Mais dans l'autre affidavite, il vient de dire, il n'a aucun conspiracy, comment Vimen peut dire. Alors, la question se pose, est-ce que le central CID finit sur l'enquête ? S'il finit sur l'enquête, informe, juge, des résultats de l'enquête ? Ou est-ce qu'il y a basé le quoi pour Vimen dire qu'il n'est pas une conspiracy ? Est-ce qu'il peut dire nous qu'il, malgré que l'enquête n'est pas terminée devant le central CID, il peut Vimen dire qu'il n'est pas une conspiracy ? Mais si c'est le cas, qu'il fait au fin de l'enquête faire, si on finit à arriver à une conclusion avant même l'enquête finie. Ça a montré qu'il, clairement, quelque part, quelque chose ne marche pas et quelque chose ne tourne pas rond. « Fairness in the system » « Fairness in an inquiry » On n'est pas capable de prendre le lit au petit bonheur. Et ça ne peut pas être interromptu par le moment d'égarement. Comment on nous finit à trouver ? C'est mon point de vue, et bien sûr, pour respecter la décision qui la comprend. Merci. Ok ? Reunion. Merci. Sous-titrage ST' 501